Dire merci, c'est important. Mais comment le faire correctement de façon généreuse et impactante, comme le disent nos petits amis du marketing, sans avoir l'air de faire son autopromo ou de s'en foutre ? Les remerciements ! Parce qu'entre ceux qui disent mal merci, ceux qui ne le disent jamais, il convient de se pencher sur l'histoire de cette pratique quasi-ancestrale. Les remerciements datent d'il y a longtemps. On remercie en général quelqu'un pour quelque chose qui nous a été favorable ou plaisant. Merci Roger pour ton visionnage de 11 minutes 30. Ce remerciement peut être collectif et s'adresser au plus grand nombre. Merci à tous pour vos partages de notre dernier épisode sur l'intermittence. Merci d'en avoir fait un objet de débat, de réflexion, de connaissance. Et puis merci pour tous vos messages qui nous ont fait chaud au cœur comme un rayon de soleil du mois de juillet. Enfin, le remerciement peut être plus ciblé. Merci aux trois personnes parfois un peu agressives mais très pertinentes qui nous offrent de corriger trois points importants. En fin de compte, remercier c'est grandir, faire plaisir et se faire plaisir sans oublier pour nous de faire un petit peu d'auto-promo pour la prochaine vidéo de 2019 sur les agents. Sans oublier non plus, de façon un petit peu sournoise, de vous inciter à vous abonner sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de nous suivre sur Internet ou sur la page Facebook, de nous envoyer des petits messages sympathiques pour passer l'hiver. T'as pas un peu honte avec ta fourrure en lapin toi ? Ah non, là je tiens à préciser au vegan et aux antispécis que c'est du synthétique. Bref, vraiment elle est très fort. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah au fait, j'ai un plan de pub pour toi en avril, bien payé en plus. Ça te branche ? Mais carrément ? Qu'est-ce qu'on dit ? Merci.